Bonjour et bienvenue dans cet épisode de mi-saison sur Recreators. Je viens vous donner mes impressions sur les épisodes déjà sortis. Sans transition, on commence avec le Staff Animation. Pour la réalisation, nous avons Ei Aoki qui est connu pour ses travaux sur Alnoa Zero, Fate Zero ou bien Garei Zero. Le truc le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de mention de Zero dans le titre de l'anime, car comme vous l'avez vu, il aime bien les Zero. Rei Hiroei est crédité pour l'histoire originale et le concept des personnages. Vous savez qui c'est ? C'est l'auteur de Black Lagoon une oeuvre qu'on ne présente plus. D'ailleurs, le premier visuel de l'anime avait été signé par lui-même. Et c'est ce duo qui s'occupe de structurer la série. Deux fortes têtes réunies à voir ce que ça donnera comme résultat. Ryuichi Makino s'occupe d'adapter le design original sous sa forme animée, connu pour avoir designé les persos sur Euromusco ou bien Girls Bravo. Et enfin les musiques. Les musiques. Je vous le rappelle, je suis un fanboy. Un espèce de gros soumis à Hiroyuki Sawano. On peut le critiquer ou tout ce que vous voulez, mais je reste fidèle au son qu'il procure à mes oreilles. Voilà pour le staff. Alors ça parle de quoi ? Nous les humains avons conçu d'innombrables oeuvres sur cette planète, issues de l'imagination d'un créateur. Maintenant, les personnages que vous allez créer prennent vie. Nous suivons le lycéen Mizushino Sota qui était tranquillou en train de regarder un épisode d'un des animés de la saison. Je pense que cette description se retrouve un peu dans vous, une partie de mon public. Soudainement, il est transporté à l'intérieur, en plein milieu d'un combat entre l'héroïne Célecia et une fille aux couettes d'argent surnommée Gunpuku no Himigimi. Quand il retourne dans son monde, Célecia se retrouve avec lui. Mais ce ne sera pas la seule avenir dans le monde des créateurs. D'autres persos issus de manga, like novel, jeux vidéo apparaîtront. Quel avenir attend notre monde qui est considéré comme le monde des dieux par les créations ? Franchement, c'est emballant, n'est-ce pas ? Vous-même, adorateurs d'animés, manga, like novel et jeux vidéo, aviez envisagé au moins une fois soi. Qu'un personnage que vous aimiez apparaisse dans la réalité, ou bien d'aller directement dans une de ses oeuvres. Même si on sait que ça peut paraître un peu con. Recreators, c'est un peu ce concept. Et en 22 épisodes, on verra comment ils traiteront la chose du début à la fin. C'est probablement la première fois qu'un animé nous propose un thème aussi spécial. Notre monde, régi par les lois physiques et logiques et bouleversé par l'arrivée de personnages fantaisistes défiant toutes les règles. D'ailleurs, un très bon point, c'est la façon dont les choses nous sont décrites et expliquées. Bon nombre d'animés nous proposent l'apparition d'un personnage au pouvoir extraordinaire, mais sans forcément imposer un cadre réaliste dans la situation initiale. Ce qui est le cas dans Recreators, le monde des créateurs et le monde tel qu'on le connaît. Ces personnages peuvent voler ou bien créer des choses qui dépassent l'entendement. Le show arrivera très bien à expliquer comment le schmilblick fonctionne. Qu'est-ce qui se passerait si demain, une Magical Girl pointe son nez chez nous ? Oh putain, une Magical Girl est sortie de mon écran, il va neiger ou quoi ? Cela apportera la grande destruction. Maintenant, posez-vous la question. Demain, votre personnage de cœur sort de votre œuvre préférée ? Est-ce que cela vaut la destruction du monde ? Toutes ces explications viendront en grande partie par un personnage. Celui de Météora qui provient d'un jeu vidéo nommé les souvenirs d'un volcan, qui sera en quelque sorte le cerveau du groupe, avec des pouvoirs magiques. Elle sera accompagnée de Célestia, comme je vous l'ai dit, qui provient du like novel Vogel Chevalier, la chevaleresse valoreuse qui arrivera assez vite à s'adapter à la situation. Les deux squatteront quelque temps la chambre de Sota qui a l'air d'avoir perdu sa main artistique. Et elles voudront rencontrer leur créateur pour savoir s'ils ont éprouvé une certaine passion lorsqu'elles ont été créées, dont Matsubara Takashi, créateur de Célestia qui sera mêlée à toute la merde qui essaye de provoquer la Princesse Akwet. Princesse Akwet que je trouve vraiment élégante et badass. Elle n'a peur de rien et fera tout pour réaliser son objectif. Objectif lié directement à son créateur, un personnage assez intriguant au début qui se révélera petit à petit durant ses premiers épisodes. Et deux clans se formeront, ceux qui veulent arrêter les dessins de la princesse et ceux qui se joignent à elle pour bouleverser le code de la nature. Parmi ceux-là Mamika, la Magical Girl, qui a l'air de sortir tout droit d'un monde où la violence extrême n'existe pas, dont le cœur est fort et pur et qui étrangement deviendra amie avec son opposé. Alice Tellia, venue d'un manga sombre et en pro au désastre, elle possède un grand sens de l'honneur et poursuit ses idéaux. Les tensions viendront très tôt entre chaque partie avec toujours plus de persos fictifs impliqués, avec Mirokuji Yuya sortant du manga Underground Dark Knight et étant le principal antagoniste. Loshu nous montre qu'antagoniste ne veut pas forcément dire être le bad guy dans un autre monde, puisqu'il a l'air de s'être rangé du côté du camp qui essaye d'empêcher la destruction du monde, ce qui n'est pas le cas de Shikujuo Inmagané qui vient d'un roman nommé Yasu Kiroku, ayant d'en faire casse la tête avec un penchant fort pour la psychopathie. Deux derniers persos fictifs sont présents avec Kanoya Rui, issu d'un animé mecha, Mugen Jinki Monomagia et Blitz Tocar provenant d'un manga nommé Cold Babylon. L'animé nous offre une belle panoplie de personnages aux attributs très différents, des interactions entre eux et leurs créateurs intéressantes avec chacun qui les traite différemment. Ce ne sont plus de simples créations mais des êtres humains dotés d'une capacité morale, avec leurs influences sur le monde. Nous venons d'apprendre que suite à l'apparition du Bananeman, toutes les bananes du monde commencent à se révolter, preuve en image. L'animé planque très bien le décor et prendra le temps nécessaire à l'exposition. Il ne faudra pas être rebuté de longues phases de discussion. Du côté technique maintenant, visuellement l'animé offre quelques plans assez cool et notamment les passages impliquant la princesse. Les designs des persos reflètent parfaitement leur personnalité et ce que l'on peut en attendre deux. Ce que j'aime particulièrement c'est la vision de Ei Aoki sur les scènes d'action. Vives, rapides et tranchantes sont les mots qui me viennent. C'est d'ailleurs lui qui a storyboardé l'épisode 1. La 3D des mecha est bonne également en rappelant ce qui avait été fait sur Al Noa 0. Pour les musiques vous savez à peu près ce que j'en pense. Ça roxe quand ça doit roxer. Ça ambiance quand ça doit ambiancer. Et l'opening que je vais m'empresser d'acheter à sa sortie. Recreator The surprend et arrive à combiner profondeur scénaristique et action. Quelques petits problèmes de rythme mais c'est un mal pour un bien. Mais on est toujours un peu avant la moitié de la saison. Tous les persos sont apparus compte tenu du visuel clé de l'animé. Nous en avons appris plus sur ce qui motive notre princesse. Que nous réservons-t-on pour cette seconde moitié ? Par ailleurs on aperçoit un petit kiff du directeur. Un animé à suivre cette saison avec une dimension unique. Qui n'hésite pas à communiquer avec son propre créateur. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu. Ce n'était que mon avis ne l'oubliez pas. Si oui vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. L'animé est dispo chez Amazon Prime. Sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine. Coucou, tu veux voir ma banane ? I'm a banana, I'm a banana, I'm a banana.